C'est un de nos 74 000 nouveaux adhérents au Modem. C'est un homme précieux et dont l'amitié nous honore. Je suis heureuse d'appeler Vincent Lindon. Bonsoir. Je suis content et très fier d'être ce soir parmi vous. Je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir m'exprimer. Je suis ému aussi parce que pour la première fois, je suis à la tribune et François Bayrou est assis. Et pour une fois, il va m'écouter. J'ai longtemps hésité. Je me suis demandé si j'allais vous parler de la dégradation des termes de l'échange, du financement des partis, de l'intérêt pour la dette nationale. Et puis finalement, je me suis dit que je vais écrire un petit texte un peu plus simple. Je n'ai rien inventé. Tout a été dit. Je vais juste essayer de vous le dire à ma manière. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis tenu à l'écart du combat politique. Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans l'offre politique traditionnelle. Peut-être parce que je n'en avais pas compris l'importance. Plus probablement parce que je n'avais pas rencontré de mouvement capable de mobiliser mon enthousiasme et d'incarner les idéaux auxquels je crois. Ce mouvement, ces idéaux, je les ai rencontrés à travers un homme, François Bayrou. Cet homme dont j'apprécie à la fois l'intelligence, l'intégrité, la culture, l'humanité et le courage. Vous connaissez cette expression, l'impératif démocratique. Eh bien l'impératif démocratique pour moi, c'est qu'il existe une force politique capable d'inventer, de proposer, de s'opposer et d'approuver. Cette force, c'est le mouvement démocrate. Cette force, c'est le modem. Ce soir, c'est une soirée consacrée au lancement de ce nouveau mouvement. C'est donc devant qu'il faut regarder et non pas derrière. Mais un mot, si vous me le permettez, sur la campagne qui vient de s'écouler. Cette campagne a été marquée par le triomphe des appareils. Une fois encore, nous avons assisté au combat de la grande machine rouillée du Parti Socialiste, contre la machine efficace et de rouleau compresseur de l'UMP. Et elles ont eu raison des enthousiasmes et des espoirs que portait François Bayrou. Et c'est pourquoi le modem doit devenir une structure, la structure, capable d'organiser l'espoir et de porter ce renouvellement de la politique jusqu'au succès. Cet immense espoir a été porté très haut, à des hauteurs inimaginables, quelques mois plus tôt. Il a même été multiplié par trois pour faire un score qui illustre cette fameuse phrase « Il va falloir faire avec lui, il va falloir faire avec vous, il va falloir faire avec nous ». Vous étiez un mouvement de notable, vous êtes en train de devenir un mouvement populaire. C'est formidable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est formidable ce qui vous arrive, c'est formidable ce qui nous arrive. Il n'y a rien de mieux qu'une traversée du désert pour arriver à l'Oasis. D'abord parce qu'on y arrive, tôt ou tard, et mieux vaut tard que jamais. Et ensuite, parce que les grands hommes d'Etat n'ont jamais pu se construire autrement que par ce chemin de solitude et de réflexion qui est inévitable pour grandir et faire grandir son pays. J'entends trop souvent un tel ou une telle dire « Alors le Modem, c'est le parti de la résistance ? » Non, le Modem, ce n'est pas un parti qui résiste. C'est un mouvement en mouvement qui a touché le 22 avril 19% du pays, soit un Français sur cinq qui ont cru en François Bayrou, en ses idées, en ses espoirs, et aujourd'hui dans la naissance du Modem. Dans sa force vive, dans sa nouveauté, je crois en son avenir. C'est ça le rôle du Modem. Le Modem est la structure qui va nous permettre de gagner. Vive François Bayrou, vive le Modem, et vive vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada